Ah j'ai mal, j'ai mal au poignet, j'ai mal au genou. Essaye quand même de finir, c'est bon. Allez Val. Allez, cours Alval. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une course élite régionale sur la course en ligne de la chaise des deux vicomtes. Et sur cette course, vous allez voir que l'élément central va être l'effectif. Nous sommes 7 coureurs de la team de Sèvres au départ et en perspective de 2025, on va essayer de courir au mieux en équipe. Et pour moi, le briefing du directeur sportif a été clair, je dois prendre les échappés. T'as hâte de courir sur la pluie ? C'est un grand mot, c'est catastrophique le temps, on se croirait en hiver. Mais en vrai, bon, ça va le faire, on verra bien. On n'est pas trop nombreux, on ne dit pas. T'as pris ton kawai ? Non, je pensais qu'il allait faire beau. T'as pris ton somaillot ? Je pensais qu'il allait faire beau. T'as pris tes surchaussures ? J'en ai pas. Comme sur toutes les courses en ligne, on commence par un départ fictif pour sortir de la ville. Donc là, l'objectif pour moi, ça va être de rester dans les toutes premières positions afin d'être placé lors du départ réel et pouvoir accompagner les premières tentatives d'échapper. Donc c'est après 3 km au départ réel que la course va vraiment commencer. Je vais directement accompagner les tentatives, on sait jamais, ça peut partir assez rapidement. Et de toute façon, sur les 7 coureurs du team de serre, nous étions 3 missionnés à aller dans les échappées dès le départ. Il y en avait 3 autres qui étaient missionnés pour y aller un peu plus tard dans la course et un dernier qui devait attendre jusqu'à l'arrivée pour faire le sprint. Mais étant donné que le sprint est en haut d'un mur, j'ai évidemment pas été placé comme le sprinteur de l'équipe. Baptiste, notre directeur sportif du jour, a décidé de mettre Alexis, notre grimpeur de l'équipe. Après 2 tentatives qui m'ont demandé énormément d'énergie, je suis à plus de 190 bpm et je vais me faire contrer. Et là, regardez comment je vais reculer. Là, il faut que je résiste. C'était hyper dur mentalement, hyper dur dans les jambes. Parce que, je vous rappelle, on est tout de même sur une course élite, c'est-à-dire une petite course élite régionale. Mais il y a quand même une vingtaine de coureurs élites au départ et c'est eux qui mènent leur loi dès le début de la course. Donc, autant vous dire que pour moi, c'est très difficile et les efforts que je viens de réaliser commencent déjà à me faire souffrir. Et le problème, c'est que le niveau, il est hyper hétérogène entre les Open 1 et les élites. Ce qui fait qu'il y a plein de cassures, plein de vagues et d'un coup, tu peux te retrouver tout devant comme tu peux te retrouver tout derrière si une vague te passe devant. Du coup, je vais tout faire pour rester placé dans les premières positions et pouvoir continuer d'accompagner les échappés. Parce que notre directeur sportif nous a prévenu, les échappés partent toujours dans les tout premiers kilomètres, font un grand bout de la course en échappés. Et des fois, le peloton revient, des fois, il ne revient pas. Mais moi, mon objectif, ça va bel et bien d'être dans l'échappé. Il y avait aussi Lilian et Nathan qui étaient missionnés d'aller dans l'échappé. D'ailleurs, Lilian, on va le voir accompagner quelques tentatives aussi. Et malheureusement, Nathan qui était un peu moins bien placé, va mettre plus de temps à remonter dans les premières positions. Et après seulement 5 minutes de course, on va voir attaquer des coureurs un petit peu un par un. Et là, moi, je vais m'écarter sur la droite et vraiment, je vais prendre un gros contre-coup de mes efforts des 5 premières minutes de course. Alors, ça peut paraître ridicule quand on part pour plus de 3 heures de course. Mais ces 5 minutes étant très intenses pour moi, j'ai essayé d'accompagner vraiment des têtes d'affiches en élite. Donc forcément, ça m'a mis vraiment à bloc, mais c'était ma mission. Et en plus de ça, vu qu'on est en fin de saison, je suis quand même moins en forme que pendant le milieu de saison. Ce qui fait que j'étais vraiment trop juste pour accompagner les meilleurs, malgré que la volonté y était. Du coup, je vais me faire avaler par le peloton et je vais me retrouver derrière. Impossible d'accompagner les échappées. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que la bonne échappée, celle qui a duré le plus longtemps pendant la course, va sortir. Et heureusement, à ce moment-là, il y a Valentin, donc notre coureur élite dans la team. Celui qui a le plus d'expérience de course, celui qui se place le mieux et qui fait les meilleurs résultats en élite dans notre team. Il n'était pas missionné, lui, de prendre les premières échappées. Mais quand il voit ce qui se passe, il va décider d'accompagner et il va se retrouver comme ça dans la bonne échappée. 9e kilomètre. Il y a des cassures de partout. Vraiment, le niveau, il est hyper disparate. C'est hyper compliqué de suivre. Ça attaque constamment, ça explose constamment. Des cassures, des vagues. Et moi, même si j'avais bien récupéré de mes efforts précédents, j'ai essayé d'être un peu plus à l'économie. Ne pas aller chercher tout le monde, garder un peu plus d'énergie. Là, je pense que j'ai fait un mauvais choix. Peut-être que j'aurais dû être un peu plus insistant dans mes tentatives. Essayer de prendre un contre et espérer revenir sur l'échappée. D'ailleurs, vous l'avez vu, tout l'échauffement, il a plu. Les routes sont trempées. Et dans le 11e kilomètre, on va attaquer la toute première descente. Parce qu'il va y en avoir plein, ça va glisser, ça va être technique. Il va y avoir énormément de chutes sur cette course. Et dans cette descente-là, je vais perdre l'arrière à l'entrée du virage. Ce qui va faire que je vais sortir de ma trajectoire. Quasiment faire un tout droit. Et là, je vais me faire ma première frayeur de la course. Je vais me dire, ok, ça glisse. Il va falloir être vigilant aujourd'hui. Parce que vraiment, c'était une patinoire, cette route. Le kilomètre 17, on rentre dans une ville. Beaucoup de relances, beaucoup de virages. Et évidemment, vu que je ne suis pas très bien placé à ce moment-là de la course, je me prends des relances de malade. Ça me demande énormément d'énergie. Et au lieu de récupérer ou de me refaire une santé, ça me fatigue encore plus. Donc ça, ce n'était pas du tout une bonne solution. Il aurait fallu que je remonte me placer directement à l'avant du peloton. Malheureusement, soit j'étais trop attentiste, soit j'avais un peu trop mal aux jambes pour réussir à me replacer. Mais à force de rester derrière comme ça, je me mets en danger. Et d'ailleurs, dans le kilomètre 19, je vais me retrouver dans les toutes dernières positions du peloton. Il y a mon équipier Quentin qui va venir à ma hauteur, qui va me dire « Bon là, on est un peu mal placé quand même. Vas-y, je te remonte. » Et du coup, il va me replacer à l'avant du peloton. Donc du coup, c'est ça vraiment l'avantage d'une équipe. C'est qu'on peut s'entraider. Et quand il y en a un qui est en difficulté comme moi à ce moment-là, l'autre va pouvoir l'aider, le replacer et lui permettre de pouvoir souffler un petit peu. Bon, petit topo sur la situation de course. Valentin, il est toujours dans l'échappé. Ils ont une dizaine et ils ont plus d'une minute d'avance. Donc ça, c'est trop cool. Dans toutes les tentatives de comptes depuis le début, on a toujours eu un gars du team de Sèvres. Et d'ailleurs, il y a un gros groupe de comptes où il y a Nathan, Alexis et Mathis qui figurent. Et après, il reste moi, Lilian et Quentin qui sommes dans le peloton. Et d'ailleurs, dans le 25e kilomètre, la voiture du team remonte, ce qui signifie qu'elle va se placer derrière l'échappé. Et pour avoir l'autorisation de se placer derrière l'échappé, ça signifie que l'échappé a plus d'une minute d'avance sur le peloton. Donc quand je vois ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a un gars dans l'échappé et qu'en plus, ils ont de l'avance. Par contre, pour ma situation personnelle, avec Quentin, on se retrouve dans le tout dernier groupe. C'est-à-dire qu'à force des attaques, des vagues et des cassures, il y a eu vraiment des groupes dans tous les sens. Alors, il y a eu des coureurs du team de SEF dans tous les groupes. Ça, c'est cool. Mais par contre, avec Quentin et Lilian, on s'est vraiment retrouvés dans la toute dernière position du peloton. On était plus qu'une vingtaine derrière. Situation catastrophique parce que là, si jamais personne ne roule, on ne rentrera jamais. On sera juste 20 mecs dans la pampa et ça sera terminé pour nous. Mais heureusement, on arrive au pied du tout premier grimpeur de la course. Ce n'était pas le grimpeur qui m'inquiétait le plus. Et au pied de ce grimpeur, il y a d'ailleurs des coureurs qui ont décidé d'attaquer. Donc je vais les accompagner. Et au final, je vais réussir à m'accrocher à eux. Ça a été difficile, je ne vais pas vous mentir. Mais on est revenu comme ça, petit à petit, sur les groupes. Et au final, j'ai réussi à rentrer sur le deuxième groupe, le gros groupe de contre. Donc là, j'étais vraiment trop content. Je me dis, ça y est, on a réussi à sortir entre guillemets du peloton. Mais finalement, au sommet, il y a eu regroupement de général. Donc il n'y a que l'échappée qui est toujours devant. Et tout le reste du peloton a refusionné. Et d'ailleurs, au sommet, je vais profiter d'avoir du staff sur le bord de la route qui distribue des bidons pour leur demander des informations. confirmer que Valentin est toujours à l'avant dans l'échappée. Il est devant, Valentin ? Et en parlant de l'échappée, faisons un petit topo sur sa situation. Ils sont une dizaine, mais Valentin, il est tout seul face à des coureurs qui sont deux, trois représentés de la même équipe. Et dans cette échappée, il y avait quasiment tous les meilleurs coureurs élite inscrits au départ. Donc il est dans une situation un petit peu compliquée. Et autour du 40e kilomètre, malheureusement, dans la voiture de directeur sportif à la radio, on va entendre que Valentin est tombé. Et effectivement, ils vont aussi annoncer qu'il y a d'autres chutes qui s'enchaînent. Donc la route était potentiellement grasse. Donc malheureusement, Valentin est au sol. Heureusement, il réussit à repartir très vite. Ce qui fait qu'il va réussir à revenir sur l'échappée. Alors là, ça lui a demandé un effort ultra conséquent. Parce que forcément, quand tu es dans l'échappée, tu tombes, tu repars, tu dois boucher 20-30 secondes. C'est un effort qui est ultra conséquent, qui va lui coûter pour la fin de la course. Et en plus de ça, ses vitesses ne marchent plus. Bon, la team va essayer de lui faire une réparation de fortune. Ça marche un peu mieux, mais ça déconne toujours. Ça va pas ou quoi les sensations ? J'ai mal, j'ai mal au poignet, j'ai mal au genou. Ok, essaye quand même de finir, c'est bon. Allez, Val. Allez, courage, Val. Donc, notre directeur sportif va lui demander de ne plus passer les relais. Et on va espérer qu'un autre coureur du team réussisse à revenir dans un groupe de contre sur l'échappée. Afin que Valentin puisse peut-être l'aider à aller chercher un meilleur résultat. Parce que pour Valentin, ça va être compliqué. Ouais, mais essaye de faire un break, passe un minimum. Tu passes Arlet de temps en temps. Je me fais insulter. Et tu passes Arlet par-ci par-là. Et derrière, une tientre. Ok ? Ouais. Tu fais un bideau ? Non. Allez, Val. Ouais. Et tu tiens le coup. Tu sautes le maximum d'Arlet, tu longes bien, ok ? Ouais. Allez, vas-y. C'est un peu mal. Ouais, avec la chute. Sur le circuit final, il y a un mur qu'il va falloir passer six fois. Autant vous dire qu'avec des vitesses qui déconnent, ça va être très compliqué pour lui. Mais ce qui compte et qui est hyper important pour le team, c'est qu'il va tout faire pour s'accrocher. Km 50, derrière, c'est toujours peloton groupé. Ça fait que d'attaquer. Mais globalement, ça sort beaucoup moins que pendant le début de course. Et à force de me prendre des attaques, moi, je commence à vraiment souffrir. Sincèrement, j'étais un petit peu dans le dur. Ça reste une course élite. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout au top de ma forme. Donc là, les efforts qui commencent à s'enchaîner, se cumuler, commencent vraiment à peser sur mon effort. Donc là, je vais aller voir Matisse et lui dire que vraiment, je ne suis pas bien du tout. Et que si à un moment, ils ont besoin d'aide, je peux me sacrifier pour eux. Parce que moi, globalement, je ne vais rien faire. Et dans la même minute où je dis ça à Matisse, il y a une attaque devant. Je vois que personne n'y va. Et je me dis, allez, j'y vais. Et du coup, je vais sortir du peloton. Personne ne va y aller. Ça fait vraiment rideau à l'avant du peloton. Et on va se retrouver comme ça, échappé à 3. On va partir dans un premier temps pour un barou d'honneur pendant 9 minutes. Donc là, pendant 9 minutes, je vais me retrouver à prendre des relais à 3. C'est la première fois que je suis officiellement échappé en contre sur une course élite. Alors, bien sûr, ce n'est pas une course élite nationale, mais tout de même, ça fait plaisir. Et dans ce groupe de contre, directement, on s'entend très bien. Parce qu'il y a un mec de la Roche-sur-Yon qui sont surreprésentés. Et un mec de Cholet qui était aussi très bien représenté. Ainsi que moi, Team de Sèvres. Donc en gros, il y avait vraiment les trois équipes les plus sans surnombre qui étaient dans ce petit groupe de contre. Donc normalement, il n'y avait pas grand monde derrière pour rouler. Donc directement, on s'est bien entendu. On savait que ça avait du potentiel. Bon, je vous avoue que les mecs avec qui j'étais, ils étaient un peu plus forts que moi. Donc ça m'a vraiment mis dans le dur. J'ai fait des efforts assez conséquents. J'ai sauté quelques petits relais par-ci par-là quand je voyais que j'étais un peu juste et que j'avais peur de sauter. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a fait toute une portion ultra glissante, ultra dangereuse. Je vous avoue que dans le peloton, je pense qu'ils ont dû se faire peur. Nous, au moins, on était trois. Et du coup, on a pris moins de risques, je pense, que les gars dans le peloton. Et après neuf minutes d'effort, il y a Mathis qui va passer. Et là, je vais me dire, mais what ? Du coup, en fait, c'est qu'il y a cinq, six coureurs qui sont revenus sur nous. Ce qui fait que dorénavant, on est échappé à une dizaine. Et là, ça va commencer à tourner. Mathis va prendre des gros relais. D'ailleurs, Mathis, si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Il était en stage, entre guillemets, sur cette course. En gros, c'est un coureur qui a signé pour 2025, l'année prochaine, dans le team de Sèvres. Et sur cette course uniquement, il portait les couleurs du team de Sèvres afin de pouvoir s'intégrer, un peu comme les stagiaires chez les pros durant l'été. Du coup, Mathis a roulé avec nous dans le team de Sèvres sur cette course-là. Et d'ailleurs, il nous a fait forte impression parce que je peux vous dire qu'il appuie fort sur les pédales. Donc, ça promet pour l'année prochaine. Et après près de 14 minutes d'échappé, on va arriver sur le circuit final. Le circuit tant attendu. On va avoir six tours à parcourir. Six tours avec trois côtes, dont un mur. Un mur qui me terrifie. Dans le coin, il l'appelle le col des noyés, avec des passages à plus de 12%. Autant vous dire que c'est tout sauf le type de parcours qui me plaît. Mais je vous avoue, je suis super content. J'arrive sur ce circuit final en étant échappé du peloton. Actuellement, on joue sûrement une 15e place vu qu'il y a une dizaine de coureurs échappés dans le groupe de Valentin. Et évidemment, en élite, une 15e place, ça serait incroyable. Donc, quand on va finir la descente, qui d'ailleurs me terrifiait vraiment, elle était hyper sinueuse. J'étais vraiment pas le plus habile dans celle-ci. J'essayais de pas prendre trop de risques, surtout avec ma glissade au kilomètre 11 du début de la course. Et là, je vais arriver au pied du col des noyés. Et là, je vais serrer les fesses. Vraiment, c'était horrible. J'ai dû m'arracher en fait. J'ai dû tout donner pour tenir. Et c'était ultra dur mentalement de réussir à me trouver en groupe de contre comme ça sur une course élite. Donc, une course quand même assez importante pour moi. Et de me dire que là, je vais juste pas réussir à suivre parce que ça monte trop pour moi. C'était hyper frustrant. Du coup, je vais lisser un petit peu l'effort. C'est-à-dire que je vais laisser décrocher un petit peu du groupe dans les pourcentages les plus élevés à 12% pour après remettre un petit peu sur les passages avec un peu moins de pourcentage. Et au final, je vais réussir, je sais pas trop comment, à basculer avec mon groupe. Et vraiment, j'étais trop content parce que je me suis dit bon, là, j'ai un tour complet pour me refaire une santé et refaire la même chose au prochain passage. Et si ça se passe comme ça jusqu'à la fin, je pense que sur une montée sèche en dernier tour au sprint final, je suis quand même capable d'aller chercher une bonne place parce que j'ai, par le passé, réussi à faire des très bons résultats sur des murs comme ça en sprint final. Mais là, le problème, c'est pas qu'on va le monter une fois, c'est qu'on va la monter six fois. Et là, vraiment, ça va devenir problématique. Mais une fois arrivé au sommet, l'échappé, notre groupe de contre, il est complètement désorganisé. Les mecs, ils tiennent même plus les roues, ils laissent des cassures, ça prend pas trop les relais. Après, c'est n'importe quoi, vraiment. Je comprenais pas parce que moi, j'avais que l'objectif. C'était que cette échappée, là, elle aille jusqu'à l'arrivée et aller chercher un petit top 15, tu vois. J'étais trop content. Et là, tout le monde s'en fout, entre guillemets, pour les mecs autour de moi, peut-être que c'est anecdotique. Donc, ils sont pas forcément impliqués dans cette tentative. Du coup, j'ai décidé de me mettre devant, prendre les relais et essayer de relancer, en fait, une sorte de dynamique dans ce groupe. Et au même moment, je vais voir que Nathan et Alexis rentrent sur le groupe. Donc, eux, c'est ça. En fait, ils ont réussi à faire le jump dans le mur. Ils sont sortis du peloton et ils sont revenus sur nous. Et c'est ce qui veut dire que le peloton est finalement pas très loin. Donc, moi, je vais essayer de rouler parce qu'on est quatre du team de Sèvres dans ce groupe de compte d'une vingtaine de coureurs d'un an avant. Donc là, je me dis vraiment, il faut que ça aille loin. Si moi, je peux pas gagner, parce qu'il y a trop de dénivelé sur le circuit final et que je suis loin d'être le favori sur ce circuit, autant que je me sacrifie pour les copains et qu'on essaye d'aller le plus loin possible avec ce groupe de contre. Et malheureusement, après quelques kilomètres, il y a l'entièreté du peloton qui va revenir sur nous. Je sais pas comment ils sont rentrés, alors que dans notre groupe, il y avait quasiment tous les clubs qui étaient représentés. Malheureusement, c'est comme ça. On repart une nouvelle fois à zéro. Pour l'instant, malgré que tous les groupes de contre pendant toute la course, on a toujours eu du monde du team de Sèvres dans les groupes de contre. Pour l'instant, ça paye pas parce qu'on a seulement Valentin qui est à l'avant depuis le début et qui malheureusement est un peu en difficulté avec ses problèmes de vitesse et son effort conséquent qu'il a dû faire après sa chute pour revenir se l'échapper. Bon, deuxième passage du mur, kilomètre 70. Là, je vous avoue, j'étais terrifié. Maintenant, c'est au sein du peloton qu'il va falloir que je m'accroche. Donc, je vais essayer de faire le même truc, c'est-à-dire lisser l'effort au pied dans les gros pourcentages afin de réussir à basculer au sommet avec le peloton. Bon, ce coup-ci, ça passe. J'ai perdu pas mal de positions pendant la montée. Je bascule en toute dernière position du peloton mais ça passe, c'est le plus important. Et quelques kilomètres plus loin, je vais apercevoir Valentin. Alors, au début, je comprends pas trop. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec sa chute, sa poursuite et ses soucis de vitesse, il a fini par sauter de l'échapper. C'était trop dur pour lui. Donc, il est de nouveau dans le peloton. Et là, quand je me rends compte de ça, parce que nous, on n'était pas au courant qu'il était tombé, tout ça. On n'était pas au courant. On misait tous un peu sur Valentin vu que c'était le seul coureur de l'équipe représenté dans l'échappée. On espérait tous qu'il aille chercher un bon résultat pour nous. Bien sûr, on a essayé d'aller dans les contres et tout ça, mais au final, l'échappée, elle, elle est vraiment loin. Dorénavant, elle a une minute trente d'avance. Donc, on commençait à se dire, bon, on mise tous sur Valentin. Et là, quand on le voit dans le peloton, on se dit, ok, on ne savait pas trop pourquoi. On pensait qu'il avait juste pété à la pédale. Au final, il avait des bonnes raisons d'avoir pété à la pédale. Mais dorénavant, le problème, c'est qu'on n'a plus personne devant. Donc, il y a 10, 15 coureurs qui sont devant et aucun du team de Sèvres. Et nous sommes dorénavant 7 du team de Sèvres. Donc, c'est-à-dire l'effectif complet au sein du peloton. Donc là, il faut se ressaisir et il faut essayer de retourner la course. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement remonter à l'avant du peloton. Ça m'a vraiment donné un petit pic d'adrénaline qui m'a permis de faire cet effort. Et je vais me mettre devant pour rouler parce que comme ça, ça va inculquer une nouvelle dynamique au peloton qui est un petit peu attentiste ces derniers kilomètres. Alors que l'échappée n'est pas très loin non plus. 1 minute 30, c'est encore jouable. Du coup, je vais rouler comme ça devant le peloton en me disant que pendant ce temps-là, les autres coureurs du team et Valentin va aller les chercher pour leur dire maintenant, il faut rouler. On n'a plus personne devant. Donc maintenant, il faut ramener tout le monde sur l'échappée si on veut aller chercher un bon résultat. Donc je vais essayer de faire un relais appuyé à l'avant du peloton le plus longtemps possible pour laisser le temps aux autres gars de ma team de remonter à l'avant pour venir me prendre des relais et qu'on puisse tourner comme ça ensemble un peu comme on peut voir chez les pros. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est l'une des toutes premières fois que je fais ça, c'est-à-dire me mettre devant le peloton rouler pour ramener et encore plus en élite. Après tous les efforts que j'ai fait auparavant, je vous avoue, c'est du jamais vu. Et ce qui est incroyable, c'est qu'après seulement 3 minutes de relais, dans une des côtes, je vais complètement exploser. Je suis en PLS, enfin je suis complètement à bloc. 3 minutes, c'est tellement rien. Moi ça m'a semblé interminable, tellement c'était dur de rester devant comme ça devant le peloton, à essayer de garder un rythme élevé pour revenir sur l'échappée. Alors après coup, je pense que j'avais un rythme un peu trop élevé justement pour pouvoir tenir longtemps. Je me suis trop foutu au seuil et c'était trop dur en fait pour tenir comme ça longtemps. Je me suis peut-être un peu emballé en voulant rouler. Si j'avais été un peu moins fort, j'aurais tenu un peu plus longtemps et peut-être que du coup, les gars du team seraient venus me prendre du relais un peu plus vite et à faire des relais, j'aurais tenu bien plus longtemps et j'aurais peut-être pu aider un peu plus. Mais évidemment, là c'est trop tard. Maintenant, je suis au milieu du peloton et on va attaquer pour la troisième fois le mur. Le col dénoyé, après ce gros relais, autant vous dire que là, j'étais pas serein. Surtout que dorénavant, il y a toute la team de Sèvres qui est à l'avant du peloton en train de rouler. Donc là, ça rigole plus, ça roule très très vite. Et je peux vous dire que voir 5 gars du team de Sèvres devant le peloton en train de rouler en ligne, c'était super beau à voir. Bon, forcément dans le mur, vous vous en doutez, je vais pas réussir à suivre le rythme. Après le gros effort que je venais de faire, c'était peine perdue. En fond de moi, je pense que j'ai aussi perdu ce petit truc de motivation dans la tête qui du coup ne m'a pas permis de me dépasser et rester au contact du peloton. Et le fait qu'en plus, j'ai mes 5 gars de mon team qui sont en train de rouler devant, bon, c'était un peu démotivant. Donc, je vais passer le sommet avec quelques secondes de retard. Et quand je vais les voir, là dans le virage au bout, je vais me dire, mais non, je peux pas les laisser partir. Je peux pas abandonner comme ça. Donc, je me dis que avec un peu de chance, ça peut être jouable. Peut-être que je vais pouvoir revenir dans la ligne droite si jamais ça arrête de rouler, par exemple, je vais pouvoir rentrer. Bon, vous vous en doutez, maintenant que c'est la team de Sèvres qui roule devant le peloton, ça roule régulier et en aucun cas, ça ralentit. Donc là, je me lance dans une poursuite de 4 minutes à bloc pour rentrer sur le peloton à plus de 190 BPM. Autant vous dire que si j'avais peut-être forcé un tout petit peu plus dans la côte, est-ce que j'en étais capable ? Je n'en sais rien. Mais peut-être que si j'avais forcé un tout petit peu plus, j'aurais réussi à basculer avec le peloton et je n'aurais pas eu cette poursuite de 4 minutes à faire derrière. Évidemment, ça aurait été un effort beaucoup moins compliqué. Mais maintenant, je suis en poursuite sur ce peloton et au final, je vais réussir à rentrer. Alors, je ne sais pas trop comment. Vraiment, là, c'était au mental, à la motivation. Je n'avais qu'une envie, c'était d'aller aider mon team pour réussir à rentrer sur l'échappée qui a maintenant toujours autour d'une minute d'avance. Donc, c'est encore jouable. Potentiellement, on peut rentrer sur l'échappée, ramener tout le monde et réussir à aller chercher un bon résultat avec un dégât du team. Sachant que dans le peloton, on a toujours Alexis, notre leader au départ de cette course, notre grimpeur de l'équipe qui ne prend pas les relais, qui reste au chaud et qui attend le sprint final dans le col des noyés pour aller chercher le meilleur résultat possible. Et une fois que je suis rentré dans le peloton, je suis complètement à bloc. C'est ultra difficile et là, je me dis soit je reste au chaud dans le peloton, j'essaye de me refaire une santé et il y a 90% de chance que dans le prochain passage de la côte, dans le col des noyés, je vais exploser. C'est quasi sûr. Soit je me mets minable, je remonte et je vais prendre un relais et je vais essayer d'aider même si c'est un relais très court, même si c'est... Enfin voilà, aider un maximum la team. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre minable, je vais réussir tant bien que mal à remonter dans les premières positions du peloton et réussir à prendre un relais, un petit relais d'une minute qui va permettre comme ça à mes équipiers de souffler un petit peu. Moi, au moins, je n'ai pas fait 4 minutes de poursuite pour revenir sur le peloton pour rien. Je vais faire le petit relais symbolique pour dire voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et là, pour le coup, ça y est terminé. J'arrête de pédaler. Chaos technique, c'est terminé pour moi. C'est bon. Ah la vache. Bon les gars, c'était très dur. Bon, désolé la team, je n'ai pas pu aider beaucoup. Ça monte trop pour moi. Là, tout ça. Ah, il a connu une meilleure journée. Désolé les gars, je n'ai pas pu vous aider beaucoup. Non, c'était dur. Ça monte trop. Ça monte trop pour moi. Bon, ensuite dans l'échappée, ça a explosé de partout. Ils sont un petit peu arrivés un par un et la team de Sèvres va ramener le peloton à moins d'une minute en fait de l'échappée. Ça reste beaucoup trop pour aller les chercher. Finalement, ils sont quasiment revenus sur la deuxième partie de l'échappée qui n'a pas réussi à suivre les meilleurs meilleurs. Mais bon, globalement, on n'a pas réussi à conclure ça. C'était une des toutes premières fois que la team de Sèvres comme ça a fait un vrai travail d'équipe. On apprend vraiment à courir ensemble. C'était la première année de notre team. Donc, on découvre encore le haut niveau. On découvre la course par équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a prouvé. On en a été capables. On a fait quelque chose de sympa. Malheureusement, Valentin qui tombe à l'avant. Ça, on ne pouvait pas le prédire. Du coup, c'est le jeu. Ça reste une course de vélo. Derrière, un par un, les coureurs du team de Sèvres vont exploser après avoir fait leur travail. Et au final, on va donc avoir notre leader Alexis et Mathis, notre stagiaire, qui vont arriver pour le sprint final au sein du peloton. Et ils vont tous les deux terminer dans les premières positions du peloton autour de la 20ème position. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas réussi à revenir sur le groupe de contre. Ça, ça aurait été vraiment top parce qu'ils auraient vraiment pu aller chercher un top 15, un top 10. Et là, ça aurait été cool pour une course élite régionale. Malheureusement, c'est le jeu. Aujourd'hui, on n'aura pas gagné grand-chose, mais en tout cas, on aura gagné une vraie cohésion d'équipe et c'est hyper prometteur pour l'année 2025. Pour ma part, il ne me reste plus qu'une seule course sur route. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière course de 2024. À la prochaine. Bye bye. Début de course, c'est dommage parce que je ne suis pas sûr que tout le monde était dans les coups dès le début. Après, ceux qui ne pouvaient pas y aller, vous n'y avez pas été. Mais ce qui manque, c'est vraiment, il aurait fait pour m'emmener deux dès le début. Ça, c'est là où on boucle le coche. Après, il s'est passé la chute de l'instant. Et après, derrière, c'est une situation de course. C'est des choses qui arrivent. Mais après, derrière, vous avez remis en route pour essayer de rentrer. Bon, malheureusement, il y avait déjà trop d'écarts. Mais on finit à 40 secondes, on n'aime pas 30 secondes je crois du mec qui fait 7 ou 8. On revient au cul. Ouais, on les voit. Ils sont sortis à 34 avec le gars de Limoges. Ils sont rentrés. C'est pour ça que c'est dommage. Après, les places, on s'en fiche un petit peu mais tout le monde a fait son boulot. Donc, ouais, franchement, moi, je suis tout en route. C'est pour ça que quand j'ai pété, j'ai dit les gars, on se met tout de suite en route pour l'unité des cartes. Et tout le monde a roulé, tout le monde a joué le jeu. Donc, c'est le principal.